Et quand je suis arrivé à la brigade de gendarmerie ici, à Douala, à l'ancienne gare qui a été rasée, dans le gars qui t'ouvre la porte, il est boulot. Les gars qui font les enquêtes, ils sont boulots. Je le sais parce que je parle de leur langue. Le patron des enquêteurs est boulot. Quand tout le monde me dit que non, on ne peut pas les laisser, aller voir le président, le chef de la brigade. J'arrive chez le chef de la brigade, il est boulot. Et il me dit qu'il ne peut pas les lâcher, il faut que j'aille voir le collégion, le collégion est boulot. J'ai dit qu'on n'est plus au Cameroun, on est où là ? On est où ? Où dans une administration, toute la chaîne, la hiérarchie, c'est les gens d'une même région et qui parlent la langue du président. Donc qui a fait ça ? Ce sont eux. On dit par exemple que c'est Maurice Camteau qui a relancé le tribalisme en ayant parlé devant le Conseil constitutionnel, en posant la question de savoir s'il y a un concours pour passer pour être boulot et qu'il ferait cela. On s'est appuyé dessus pour dire que c'est lui et son parti politique que d'aucun estime être un parti politique de Bamileke d'avoir relancé l'affaire du tribalisme. Moi je ne sais pas ce que c'est qu'un parti de Bamileke. Je suis à l'UPC, on a eu des maquis à l'Ouest comme on a eu des maquis en Pays-Bassa. Donc personne ne peut gagner une élection en disant que je suis le parti de Bamileke. Vous allez vous aliéner toute la communauté nationale. Donc s'il l'a fait, c'est un peu maladroit. Maintenant, Camteau n'est pas un homme politique, ce n'est pas par hasard qu'il n'a pas fait les plateaux, il n'a pas fait des débats, des choses comme ça. Donc il y a des maladresses qu'on ne peut pas, qu'on peut éviter. Maintenant, ceux qui l'ont repris, ils savent pertinemment que c'est ça la réalité. Vous vous rendez compte que vous allez à l'extrême nord, toute la direction des impôts, on parle au boulot. Vous allez à la CNPS, à Garoua, tout le monde parle au boulot. Et les petits de l'extrême nord, ils vont aller travailler où ? Ils vont trouver du travail où ? Ils sont obligés de descendre à Douala pour être des gardiens de nuit avec des licences en poche. Donc, ce régime a complètement massacré le vivre ensemble, a massacré la fierté d'appartenance nationale. Chacun cherche maintenant le parti de son village et comme le président sait y faire, quand on vous nomme, on te donne une petite cagnotte, tu vas faire danser tout le village. Je vais terminer par un exemple d'un ministre. Le ministre, là, on se retrouve à un cocktail et puis, bon, moi je me méfie, je ne parle pas beaucoup. Et puis, il vient me voir et me dit, arrête, tu sais, on est conscient qu'on fait du mal à notre pays. Parce qu'aujourd'hui, tout le pays est quadrillé par les villages. Et donc... C'est le ministre qui vous dit cela ? C'est le ministre qui me dit cela. Le ministre Boulou, lui, me dit, on a fait beaucoup de mal au pays. Et quand je le dis, ils vont dire qu'Ariette Koué a lancé une fatwa contre les Boulou. Non ! Ce sont mes frères. Mais ce n'est pas la peine de faire un régime où on sélectionne, et ce n'est pas nous. Les ambassades d'Amérique et de France ont régulièrement mis dans leur rapport qu'on a une entrée massive à des postes clés. Déjà de la région du chauffe de l'État.